Un petit mot sur la parité, donc imposée cette fois-ci, ça changera profondément évidemment la nature des débats, mais comment fonctionnera concrètement sur le terrain et puis même dans l'hémicycle en fait ces binômes femmes-hommes. Est-ce qu'on discute ? Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec M. Gabel, Mme Labadie ? Qui fera de quoi chez vous M. Rabier ? Et le copilote n'est-il pas dans certains cas qu'un prétexte pour élire le leader du binôme ? Alors qui appelez-vous le pilote et le copilote ? C'est vous qui distribuez vos rôles. En fait nous, je parle au nom de Jean-Pierre et moi, il n'y a pas de pilote et de copilote, on est une équipe, on est unis, on est ensemble pour cette campagne et pour l'élection et pour la victoire. Par contre, en ce qui concerne la suite, alors là c'est l'inconnu, puisqu'en fait on ne connaît pas, vous le savez, encore les compétences futures du conseil départemental. On commence à y aller cerner. On commence à les connaître, le social, la solidarité est acquise, voilà. Donc en fait, comment ça va se passer après au sein du conseil départemental, ça sera, pour l'instant c'est l'inconnu, mais je pense que chacun ira... Est-ce que vous partagez des thématiques ou est-ce qu'un territoire va être scindé en deux ? Comment vous envisagez votre travail une fois élu ? Alors moi je ne l'envisage pas, je pense qu'on nous dira comment ça s'organise, parce que ça ne sera pas sur le canton Orléans qu'on va décider ce qu'on va faire, je pense qu'il y aura... Non mais chacun aura l'autonomie, comme un député a son autonomie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en application les autonomies, c'est-à-dire qu'on peut travailler par secteur, on peut travailler par compétence, je pense qu'il est préférable de travailler par compétence que par secteur, donc chacun ses spécialités, voilà. Mais rien ne définit encore, puisque je vous dis, les compétences ne sont pas déterminées. Monsieur Abou ? Nous on croit à cette valeur de transmission, on forme avec Sophie un binôme, chacun a ses qualités, chacun a ses zones d'apprentissage, donc on continuera bien entendu à travailler ensemble, c'est un grand plaisir de faire cette campagne tous les deux, je peux vous dire qu'on prend vraiment du plaisir, on est très complémentaires. Nous on fonctionnera plutôt vraiment par projet, comme vous l'avez remarqué sur notre campagne électorale, nous avons mis en avant un certain type de projet assez concret, assez précis, notamment sur le territoire du canton. Donc évidemment, sur ces projets concrets, nous les porterons ensemble, après il y a toute une politique beaucoup plus large, générale, du département, à l'échelle du département, sur lesquelles chacun aura sa liberté de parole. Mais effectivement, nous tomberons d'accord, nous les avons déjà identifiés, ces quelques projets pendant la campagne, et nous porterons ces projets pour convaincre les autres élus de voter pour.